Je suis triste, je suis perdu, je pleure, parce que ce qu'on a encore vu aujourd'hui dans notre pays, pour ceux qui sont nés dans les années de l'indépendance, on a vécu une scène comme ça, sortir de l'argent, mobiliser, demander aux fonctionnaires qui doivent être neutres, de se mobiliser et aller accueillir le président. Ça donne l'impression comme s'il y a deux catégories de Guinéens, des Guinéens qui aiment le colonel Doumbouya et des Guinéens qui ne l'aiment pas. Parce que quand le président fait l'unanimité, on n'a pas besoin de donner de l'argent. On n'a pas besoin de dire que les Guinéens allaient sortir d'une façon spontanée, allaient se mobiliser pour accueillir le chef de la transition, le chef de l'État. Mais j'ai vécu ça quand j'étais encore jeune. Moi, on nous obligeait à sortir même si on n'a pas envie. Je suis en train de voir des fonctionnaires qui sont en train de pleurer dans leur âme. Ils sont obligés de faire ce qui ne devait pas être fait. Parce que le chef de cabinet, le directeur national, il a son registre. Il écrit le nom des présents. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'aimes pas la Guinée, tu n'aimes pas le colonel Doumbouya. Même si tu n'as pas l'intention de sortir, il faut que tu sortes. Ça, c'est gênant. Quand, dans le même pays, les gens n'ont pas deux ou trois repas par jour. C'est gênant dans la mesure où ces marchés de gré à gré sont devenus presque le projet de société. Vous avez suivi le lundi dernier la saisie de plus de 2 millions de dollars américains. Plus de 670 000 héros, vous avez suivi à l'aéroport de Conakry. Ça, ça devait nous effrayer. Mais jusque-là, on ne sait pas qui est l'auteur. Dans un état, vous publiez qu'il y a quelqu'un qui a le courage de mettre dans ses bagages 2 millions de dollars américains. Je dis bien 2 millions de dollars américains. 670 000 héros ont saisi jusqu'à là où on est là. Personne ne sait ce qui est. Ça veut dire qu'il est protégé. Pour moi, ça, c'est extrêmement grave. Quand les femmes sont en train de mourir par accouchement, quand il n'y a pas de kit pour la césarienne, quand on ne peut pas quitter ici, aller à Zéry-Couré tranquillement, quand les gens n'ont pas de table-bande dans les classes, quand on ne peut pas prendre 3 repas par jour, et un individu, 670 000 héros, 2 millions, je ne dis pas de franc guiné, 2 millions de dollars. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, on ne nous a pas présenté à la télévision nationale qui est derrière ce trafic? Les manifestations des citoyens à Lola, à Kindia, à Sigiri, à Pofa, a pour conséquence la malgouvernance la pauvreté, la misère, la répression qui s'est abattue sur les citoyens de Pofa, tout simplement parce qu'ils ont demandé les meilleures conditions, ils ont demandé de l'électricité. Ça a été reprimé, ça a été avec une violence inue. je suis triste par rapport à ça. Dans un pays, l'élément de base qui te permet de rester dans un pays, c'est la justice. Les partenaires qui doivent venir dans ce pays, l'élément numéro un, il se pose la question, est-ce que dans ce pays qu'on appelle la Guinée, il y a de la justice ? Parce qu'il n'y a pas de la justice, ça ne sert à rien. C'est la justice qui te permet de faire tes activités. C'est la justice qui te permet de mettre ton argent. C'est la justice qui te permet de quitter les seuls venus construire. C'est la justice qui te permet de créer des entreprises. Si tu as confiance à la justice, parce que tu sais, tu es protégé. Mais cette justice aujourd'hui, cette justice, quand vous voyez les magistrats, la justice contre la justice, qu'est-ce que nous devenons dans notre pays ? Quand dans les tribunaux, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, les juges sont en grève. Dans un pays comme la Guinée, ça, ça fait pitié. Vous avez suivi la loi des finances et l'explicative, la LFR. Le CNT, qui presque n'existait pas, la commission finance du CNT a travaillé, a fait des remarques pertinentes sur les inégalités du budget et des manques constatés sur le volet recettes. la destination de ces loyers perçus par le patrimoine parti et les jeux de hasard prennent une autre destination. Ce n'est pas nous, c'est le CNT qui met à nous la mauvaise gouvernance, qui met à nous ces marchés de gré à gré, qui met à nous la corruption. Il s'agit de ça. Je veux dire, un pays ne peut jamais avancer, ne peut jamais se développer. Les citoyens d'un pays ne peuvent jamais être heureux si on ne lutte pas contre les marchés de gré à gré. Nous insissons là-dessus. quelles sont les conséquences de la mauvaise gouvernance économique. La mauvaise gouvernance économique affecte négativement le développement du pays, en particulier dans un contexte de transition politique. Elle se manifeste par la corruption. le détournement des ressources publiques, le manque de transparence, le non-respect de l'état de droit, la faiblesse des institutions et la mauvaise gestion des politiques économiques. les conséquences de la mauvaise gouvernance économique du CND sont de plus en plus multiples et graves. Les crises récurrentes, je vous ai parlé de ce qui se passe parfois, des tensions sociales et politiques qui se traduisent par des manifestations, des grèves, des violences et des conflits. ces crises affectent la stabilité du pays, la sécurité des citoyens, le climat des affaires et réduisent également la confiance des partenaires internationaux et des investisseurs étrangers. Je vous donne un exemple. les enseignants contractuels qui réclament leur intégration à la fonction publique et le paiement de leurs aériens de 10 mois de salaire. Les magistrats qui réclament l'indépendance de la justice. Les populations de Bofa qui réclament l'eau et l'électricité. Les femmes de ma ville natale, les femmes de Kindia, de Madina, de Kobaya, qui étudient des meilleures conditions d'exercice de leurs droits et de vendre en toute sérénité comme des citoyens de l'eau là un peu partout sur l'étendue du territoire national. Les conséquences encore de ces marchés de gré à gré c'est la pauvreté et l'illégalité des sociétés sont créées en favorisant certaines sociétés en briment d'autres. La mauvaise gouvernance économique freine le développement humain et durable du pays. je voulais lancer un message au colonel Dumbuya il a vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis à New York quand vous avez en face vous êtes le président vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle les pro-CNLD et ceux qui ne sont pas pour le CNLD quand ça arrive à un chef de l'Etat tu dois tirer les leçons ça veut dire que tu n'as pas l'unanimité et ceux qui sont contre étaient plus nombreux ceux qui étaient là pour applaudir ceux qui sont venus pour applaudir ont reçu de l'argent ceux qui étaient contre se sont mobilisés spontanément s'il vous plaît s'il vous plaît quand ça s'arrive vous devez vous poser des questions du 5 septembre 2021 qu'est-ce qui s'est passé monsieur le président qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous pouvez accepter que certains kinés qui ont toujours joué ce rôle de mettre les chefs d'Etat dans des situations difficiles comme celui qui a eu l'idée de vous réceptionner on n'en avait pas besoin monsieur le président vous n'étiez pas le seul chef d'Etat là-bas Ouattara est rentré dans son pays tranquillement tous les chefs d'Etat qui étaient là-bas sont rentrés tranquillement ils veulent organiser pour détourner l'argent combien de milliards ont été engagés pour mobiliser les gens pour pouvoir prouver que vous êtes le meilleur que vous êtes le tout puissant c'est comme celui qui a écrit ce discours pour dire que la démocratie à l'occidentale ne marche plus donc on va nous créer la démocratie guinéne du CNRD c'est quoi la démocratie quelle est la base de la démocratie du CNRD peut-être c'est pour supprimer le parti politique peut-être on n'a plus le droit à la parole peut-être c'est pour supprimer la presse privée pour en faire la presse de l'Etat les télévisions les enlever pour que ce soit la RTG peut-être c'est ça j'ai fini monsieur le président si vous m'écoutez si j'ai un conseil à vous donner je vous invite à promouvoir la démocratie l'Etat de droit et les droits humains il s'agit de respecter la charte de la transition d'organiser des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable de garantir l'indépendance de la justice et de lutter contre l'impunité les marchés de gré à gré et de mettre fin à la corruption deuxième conseil à réformer les politiques économiques et fiscales telles que proposées par le CNCI il s'agit d'améliorer la mobilisation des ressources internes de rationaliser les dépenses publiques notamment les subventions à l'élasticité de diversifier l'économie au-delà du secteur minier d'encourager le secteur privé et l'interpréhonnant et de renforcer l'intégration régionale j'ai fini monsieur le colonel président de la transition à promouvoir le dialogue politique et social en vue d'améliorer la transition dans son volet gouvernance politique et de trouver une sortie honorable notre souhait le plus ardent est que le tout puissant vous aide à sortir et à rentrer dans l'histoire de la Guinée par la que ce vous enlève dans la main des hommes que moi j'appelle des hommes chétains des gens des démons qui n'aiment que leur intérêt que Dieu le tout puissant vous enlève dans la main de ces Guinéens démagogues qui ont fait ça au au président dadis avec les consacres connues ils l'ont fait à Konaty que monsieur le président ces hommes qui ont créé des mouvements de soutien dadis doit rester qu'ils sont encore là ils sont vivants ils sont en train de créer des mouvements pour vous pour la transition que Dieu le tout puissant vous enlève que le tout puissant vous donne la possibilité d'avoir les yeux ouverts et savoir demain que dans ce pays vous serez responsables et comptables de tout ce qui va se passer ce ne seraient pas eux le prochain président qui arrivera ici ils seront encore derrière lui ils vont encore faire la même chose je connais je suis politicien je connais quelqu'un je ne vais pas dire son nom il m'a dit à moi personnellement il dit le jour où le président va être le président de la Guinée tu me trouveras à la porte et je vais te dire docteur Ossou tu veux voir tonton s'enchaîne Dieu a créé le Guinée je ne sais pas s'il a créé dans un autre pays des gens qui ressemblent au Guinée parce qu'on est là monsieur Alpha Kondi était là ceux qui l'ont soutenu ceux qui l'ont poussé pour le troisième mandat ce sont les mêmes personnes qui sont entendues au colonel d'Ombouya le président c'est lui ton ennemi s'il dit à ne t'aime pas il faut il faut supprimer les manifestations en attendant les mêmes personnes qui vous disent ça organisent les manifestations ce qu'on a vu là ce qu'on a vu est-ce que dans ce pays les manifestations sont autorisées ou bien sont interdites à partir d'aujourd'hui voilà c'est ce message que je voudrais passer parce que je suis triste parce que j'ai pitié de mon pays parce que j'ai pitié de la Guinée que Dieu sauve le colonel que Dieu nous enlève dans la main des chétans des démons des Guinéens qui n'aiment que leur intérêt et je vous remercie